Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. D'abord, l'actualité, la RDC multiplie des plaidoyers à la COP26 pour faire prévaloir ses droits à travers l'ambitieuse contribution déterminée sur le plan national CEDEN qui passe de 17 à 21%. Pour le pays solution, il faut obtenir les financements qui seront affectés aux différents secteurs alternatifs à la pollution, allusion faite entre autres à la transition énergétique Tosim Panupanu, négociateur senior de la RDC, l'a dit dans cet extrait, choisi par d'autres envoyés spéciaux à Glasgow du Vichengoua. La CEDEN sur laquelle nous avons travaillé est une CEDEN plus ambitieuse puisqu'il s'agit de passer de 17 à 21% de réduction ainsi que d'identifier des secteurs qui ne l'étaient pas avant. Pour rendre cette CEDEN plus ambitieuse. Maintenant, cette CEDEN, elle est dans sa majeure partie conditionnée. Donc, si jamais nous n'aurons pas des moyens de mise en œuvre mis à notre disposition en termes de financement climatique, de renforcement de capacité et de transfert de technologie, nous ne pourrons malheureusement pas réaliser cette CEDEN parce que la RDC pays solution, c'est vrai. Mais la priorité des priorités pour ce gouvernement, c'est quand même réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Et donc, nous sommes venus en disant que nous avons une CEDEN que nous sommes en train de revoir. Mais au-delà de cette CEDEN-là, la RDC, de manière objective, ces minerais stratégiques aident à décarboner l'industrie automobile, l'industrie énergétique, ces forêts noireaux de stabilisation, le climat mondial. Et il y a un fort potentiel hydroélectrique ainsi qu'en termes d'autres énergies renouvelables qui est là et qui peut aider à décarboner le mix énergétique africain ou même à donner de l'énergie au Moyen-Orient et même dans le sud de l'Europe. Donc la RDC est là. Elle dit qu'il faut qu'on puisse l'aider à réaliser son plein potentiel, mais que véritablement, elle peut aider à résorber le problème du changement climatique de manière substantielle. Avec les chefs d'État qui sont venus à la Réunion, à la Conférence des Partis, montrent déjà comment la sous-région se positionne.